... Je suis fabricant de vélos triporteurs pendulaires entièrement faits en France et vélos artisanaux. Je travaille à la commande. C'est le cadre qui va recevoir ici sa future caisse et qui va permettre de se déplacer en transportant une charge de 80 kg avec soit un enfant, soit deux enfants. Soit pour les professionnels. Donc c'est fait à la demande. Chaque cadre est fait pour un client. Voilà les deux modèles aujourd'hui actuels. Le Lili 750, qui est un petit vélo, qui est plutôt sympa, un petit peu racing. 750 parce que ? Parce que 750 mm de large, ici au roue. Et puis ici, le Lili 900, qui lui est à 900 mm de large. Ici, il est monté avec la canopie, les textiles qui vont être faits chez nous à terme puisqu'on vient d'investir dans un système de couture. Et puis avec les sièges en bois, ceintures de sécurité qui sont faites chez des gens qui font de la sécurité en hauteur, pas loin d'ici. Donc là, on peut emmener 200 litres, comme je vous ai dit, et 80 kg, deux enfants, sans problème. Ce que j'ai inventé, c'est le système de compensation du vélo. Le vélo, il se couche dans les virages, comme un vélo normal, ce qui fait que vous n'êtes pas éjecté vers l'extérieur avec la force centrifuge. Et puis ici, vous avez tout un système qui est conçu pour ramener le vélo vers le centre. Quand vous roulez avec le poids et qu'il vous pose le vélo vers le centre, il tient tout seul. Vous êtes capable de démarrer facilement dans la rue et partir sans problème. C'est entièrement développé par Elicycle. Tout le concept, tout le design est développé par Elicycle. Le souci sur un triporteur fixe, quand on a les roues qui restent un triporteur fixe, il va rester droit. Et quand vous rentrez dans un virage, vous avez les forces centrifuges qui vous éjectent du vélo vers l'extérieur. Ce qui fait que vous êtes obligés d'être tout le temps très conscients de ce que vous allez faire, limiter votre vitesse dans les virages. Il faut vraiment faire attention. Alors que là, vous arrivez à la vitesse à laquelle vous arrivez, doucement, vite. Il faut toujours adapter sa vitesse quand même en ville, mais vous êtes capable de rentrer dans le virage sans vous poser de questions. C'est très sécurisant en fin de compte. C'est très sécurisant. Vous roulez vraiment comme sur un vélo normal avec quand même vos trois roues. Sur le développement, j'ai travaillé pendant quatre ans quand même. En 2015, j'ai commencé à travailler sur le projet. Je travaillais à la nuit en même temps que mon travail. Et puis en 2018, j'ai fabriqué un prototype avec la société Ecodem qui m'a parrainé là-dessus. Et puis en janvier 2019, j'ai changé, j'ai créé ma société. Et puis je suis parti dans l'aventure pour sortir les premiers modèles qui sortent depuis six mois maintenant. Donc on est sur une assistance électrique à moteur central. Et puis pour la ville, ce qui est bien, c'est un moyeu à vitesse intégrée. Ce qui vous permet, quand vous arrêtez, les vitesses vont repasser naturellement à l'arrêt sur le bon rapport et pouvoir démarrer en ville directement. Ça vous permet de ne pas vous concentrer sur la route. Les vitesses passent toutes seules aussi. On a une boîte séquentielle qu'on peut passer en manuel. Et ce qui fait que voilà, vous êtes juste concentré sur ce que vous avez à faire, c'est vous déplacer. Et le reste est géré par le moteur. Et le reste est géré par le moteur.